Il y a quand même beaucoup de choses dans l'actualité qui se brassent. Il y a la campagne de la CAQ, il y a la commission, la commission bidon sur les carrés rouges et l'intervention policière, les interventions policières du printemps dernier, et la menace de la grève dans l'industrie de la construction. Grève et lock-out, ça, ça va faire mal au projet public, ça. Parce que si on retarde, à ce moment-là, il y a des risques de pénalité, puis patati et patata. En ligne, c'est le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot. M. Pouliot, bon matin, bienvenue dans mon live. Bon matin, Dominique. Comment ça va? Bien, et vous? Très bien. Quand même beaucoup de choses à jaser, puis je voulais avoir vos impressions, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de vous, Sacré-Fils. Est-ce qu'ils vous passent en sondage quand ils font des sondages politiques? On ne voit pas sur le radar qu'est-ce que vaut le Parti conservateur du Québec. Avez-vous des nouvelles de ça? Écoute, dans la catégorie autre à Québec, on voit qu'il y a une hausse, maintenant, j'ai envoyé une note à Jean-Marc Léger. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est nous? Je n'ai pas eu de réponse, alors, donc, je ne sais pas. Mais, tu sais, nous, on fait actuellement du travail un peu en sous-marin. On fait du travail de terrain. On est en train de bâtir les organisations de circonscription électorale. On est en train d'augmenter le membership. Cet été, je pars en tournée pour aller voir les gens serrer les mains dans tous les festivals. Alors, donc, c'est du travail de terrain. C'est comme ça qu'on va faire augmenter notre popularité. La campagne de la CAQ, remboursez-nous. Est-ce bon? Est-ce mauvais? Et pourquoi? C'est un bon coup de marketing. Je pense que M. Legault a dû changer de firme de marketing après le désastre du projet Saint-Laurent. Ah oui, c'était pas bon. Alors, ça n'a pas décollé. Alors, donc, non, c'est un bon coup de marketing, mais je trouve que, j'écoutais Gérard Deltel tout à l'heure, tu sais, je trouve que c'est comme bien des choses de la CAQ. C'est beaucoup de poudre aux yeux. C'est du marketing. C'est d'affaires, tout le coup, tu dis, ouais, tu sais, c'est vrai, c'est vrai, tu sais, on voulait faire payer les maudites valeurs, puis tout ça. Mais je trouve que quand tu commences à creuser un petit peu, là, tu sais, à gratter un peu, là, tu sais, tu poses des questions, tu sais. D'abord, il faut distinguer les gens qui ont fait de la collusion, puis les gens qui ont fait de la corruption. Quand tu fais de la collusion, c'est pas la même chose que quand tu fais de la corruption. Quand tu fais de la corruption, ça veut dire que tu donnes une enveloppe brille à un fonctionnaire, et là, c'est peut-être le fonctionnaire qui devrait nous rembourser, tu sais, c'est pas le gars de la construction, là, c'est le fonctionnaire qui a ramassé l'argent. Alors, donc, c'est ces gens-là qu'il faut qu'on poursuive, tant aux criminels qu'aux civils. Puis la collusion, c'est les compagnies qui sont arrangées ensemble pour fixer un brille. Oui, c'est ça. Et ça, c'est plus compliqué, parce que là, en vertu du droit civil québécois, tu sais, j'ai déjà été avocat, je le suis plus, là, mais il faut prouver la faute, il faut prouver le dommage, puis il faut prouver le lien entre la faute et le dommage. Alors, c'est quoi le dommage exactement? On ne sait pas. Comment est-ce qu'on va faire pour prouver ça? Ça ne sera pas évident, tu sais. Alors, donc, au niveau légal, il y a beaucoup de questions qui se posent et peut-être qu'on devrait faire comme dans certains autres pays. Je pense que c'est dans un des pays nordiques, je ne sais pas si la Suède ou à certains points. Tu sais, ils ont négocié. Plutôt que de prendre une poursuite, ils ont négocié avec les grands fraudeurs. Ils ont dit, écoute, donne-nous 30 millions, donne-nous 50 millions, donne-nous 100 millions. Et on oublie ça, puis on passe l'éponge, puis on recommence. Et ça, ça serait peut-être une possibilité. Mais en tout cas, c'est un beau coup de publicité, mais c'est assez superficiel. Sur mon point de dire que ça pourrait endommager la commission, parce que les gens pourraient craindre, justement, s'il y a des poursuites à répétition à chaque fois qu'il y a un témoignage, à ce moment-là, les gens pourraient craindre de venir déballer leur sac. La commission, il y en a encore deux ans. Oui, puis l'autre question que j'avais, puis je n'ai pas vérifié, mais est-ce que les témoins à la commission n'ont pas l'immunité? Est-ce que c'est seulement une immunité au niveau des poursuites criminelles ou est-ce que c'est une immunité au niveau des poursuites civiles? Très bonne question. L'immunité, elle est là. Est-ce que c'est uniquement criminel ou c'est tout azimut? Je ne peux pas te dire. Il fallait qu'on vérifie, tu sais. Il n'y a pas eu de poursuite civile à date de déposé. Il n'y a pas eu de poursuite de déposé concernant des témoignages livrés à Charbonneau. Ça, on a l'assurance de ça. Tout le reste, c'est des poursuites liées au travail journalistique ou à de l'enquête de police indépendante. Mais tu sais, c'est facile de lancer des bonnes idées. C'est comme quand M. Legault disait, « Ah, tu sais, toutes les familles devraient avoir un médecin de famille. » Oui, bien beau ça, mais qu'est-ce que tu veux. On va quoi? On va les cloner, les médecins? Comment est-ce qu'on va faire pour faire ça? Alors, finalement, oui, OK, tout le monde va avoir son médecin de famille, sauf qu'au lieu de prendre deux mois pour avoir rendez-vous, ça va prendre six mois parce que la liste des patients pour chaque médecin va passer, disons, de 500 à 1500. Alors, tu sais, ou encore de dire, comme François Legault disait, le décrochage scolaire, c'est un gros problème. On va augmenter le salaire de 20 % des professeurs, ça va tout régler le problème. Mais tu sais, je trouve que c'est des solutions... Simplistes. Simplistes, faciles, pas vraiment réfléchies, et... Et tellement simplistes que tu poses la question, oui, mais c'est parce que les autres, ils ont peut-être pensé, puis ils n'ont pas... Ils ne sont pas allés de l'avant, là. Tu sais, c'est le genre d'idées que bien du monde ont peut-être eues en surface, mais ils ne sont pas allés de l'avant, là. On aimerait ça... L'autre question qui se pose, c'est qui poursuit qui, là? Est-ce que c'est le gouvernement du Québec qui va poursuivre, ou est-ce que c'est les municipalités qui sont supposées poursuivre? Qui a subi le dommage, tu sais? Et surtout, Adrien, si on gagne, c'est parce que moi, là, c'est mes impôts, me souhaitent voler, je veux un chèque, là. Tu comprends-tu? Oui, oublie ça. Non, non, mais tu comprends-tu la passe, là? Non, non, mais tu comprends-tu. C'est parce que moi, je vais poursuivre avec le gouvernement, si le gouvernement ne donne pas ma part, là. Non, non, c'est comme de dire que le Québec nous appartient, sauf que moi, je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai jamais reçu de chèque de dividendes. Non, c'est ça, ça n'arrive pas. Puis l'autre chose, c'est que sur leur site, puis ça, je le fais remarquer à Gérard, ce n'est pas illégal, ce n'est même pas immoral, à la limite. Je trouve ça bizarre, quand même, de voir le site internet remboursernous.com. On veut vos signatures, là, pour dénoncer la collusion, puis tout ça. Et en bas, c'est « Donnez-nous sur PayPal, on a vraiment besoin de fric ». Ça envoie un drôle de message. On veut vraiment votre 20 piastres. Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui ai mal fait aussi, là. Je trouve que ça envoie un bizarre de message. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, j'ai eu la même réaction quand je suis allé voir ça hier, tu sais. Et là, on se demande, est-ce que... Ça fait une plaude, ça fait plaude. Tu avais la discussion avec Gérard ce matin, est-ce que c'est une pétition officielle ou non? Gérard a dit, je vais aller la déposer. Il y a 90 % des pétitions qui ne sont pas conformes. Sauf que, là, si on, mettons, je ne sais pas moi, 20 000 personnes qui ont signé, on n'a pas de garantie, un, que c'est une vraie signature. Puis deuxièmement, si c'est une pétition officielle, il pourrait permettre leur petite annonce de donner un petit vin avec ça, tu sais. Alors, moi aussi, ça m'a donné un petit goût amer. Là, c'est bizarre. C'est bizarre, on parle de financement de partis politiques. 20 piastres, regarde, tu ne changes pas le monde avec ça de rien. Je comprends ça. Non, 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 mais c'est rien que c'était comme important, tu sais, à la fin, de nous donner un petit 20 piastres, tu sais. Alors, je pense bien qu'en marketing, encore une fois, je pense que c'est un bon... Vraiment, ils ont changé d'agence, pourquoi? Parce que, tu sais, c'est un bon coup de marketing. Ils ont fait ça le dimanche, il n'y a rien qui se passe dans les journaux lundi matin, donc ça a bien passé. Puis là, il y avait le petit vidéo, un peu comme tu disais, pas Mott & Jeff, mais un peu... Ceci n'est pas une vidéo de rock et belles oreilles, là. Ce qu'on a entendu à la commission Charbonneau, c'est totalement inacceptable. On ne peut pas accepter que les fraudeurs s'en sortent sans rembourser, il n'y en a pas question. C'est pour ça qu'on a lancé la pétition rembourser-nous.com. J'en ai quasiment assez. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claude, toi, de ça? Ça fait musique, ça fait bad acting. À première vue, c'est des politiciens, ce n'est pas des comédiens. C'est mon commentaire de base. C'est bad acting, un peu, avec la musique. Je ne sais pas, ça fait... Je trouve ça mauvais, ce que je te dise. Vous l'avez, mon opinion, je suis payé pour leur donner. Je trouve ça mauvais. L'idée fondamentale est bonne. On a été volés. Oui, je vais te rembourser. Je suis contre la criminalité. Bravo, signe la pétition. Dénoncer pédophile. Oui, dénoncer. Dénonçons les incendies. Moi, je suis contre les incendies. Tu comprends-tu? Mais au bout du compte, ça mène à quoi? C'est juste ça. Ça va bien pour ça, Adrien? Oui, ça va bien. J'étais au Lac-Mégantic hier, rencontré des militants. C'est le fun. Serrer des mains, puis jaser. Comment ça lui prend le goût? Le Parti libéral va aller le chercher? C'est un travail de moi, de mon affaire. C'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Mais c'est fascinant quand tu parles. Moi, j'aime bien demander aux entrepreneurs de me parler des problèmes qu'ils ont avec le gouvernement. C'est quoi les problèmes qu'ils ont? Je vais t'emmener par la suite sur l'industrie de la construction. Là, on se dirige vers... Vas-tu plonger tout de suite? L'industrie de la construction... Oui, on peut aller sur la construction, bien sûr. Regarde, danger de... C'est carrément un danger. Danger de lock-out ou grève mi-juin. Ça pourrait, si ça arrive, durer longtemps et ça pourrait créer des dommages à plusieurs chantiers. Puis quand je dis dommages, c'est des retards. Mais au bout du compte, c'est des pénalités et des coûts. Puis c'est le contribuable qui va encaisser au bout du compte. Qui doit plier et pourquoi? Ben, tu sais, le problème qu'on a au Québec, c'est que tout est tellement tout nationalisé. Le gouvernement a son nez fourré tellement en droite que tout devient des enjeux majeurs. Alors, normalement, la construction, en tout cas, puis moi, c'est un paquet de... Je comprends qu'il y a des gros chantiers de construction, mais la plupart des entrepreneurs en construction, c'est des petits entrepreneurs. On va s'entendre des gars qui ont 5, 10, 15 employés maximum. Il y en a des gros, mais il y en a beaucoup des petits. Pourquoi est-ce que... Comment ça se fait qu'on est pogné à avoir quasiment toute la province qui va être en grève, tu sais, si on laissait le marché aller et qu'on n'avait pas toutes ces structures-là, la commission de la construction, puis l'association des entrepreneurs, puis les grands syndicats, il y aurait des petites négociations qui se font à gauche puis à droite, là, tu sais. Tu ne vois pas ce genre d'affaires-là, par exemple, dans l'industrie du détail, tu sais. Les magasins de... Les magasins, il y en a des magasins qui sont syndiqués, il y a des chaînes qui sont syndiqués, mais ça ne devient pas un enjeu national qui passe aux nouvelles et qui risque de paralyser la province, tu sais. Mais comment, comme solution, prenons l'exemple du Nouveau Colisée à Québec, où, bon, c'est un chantier qui a beaucoup de publicité. En fait, la moitié de la province le finance, puis l'autre moitié, c'est la ville de Québec, les contribuables. Est-ce qu'on aurait dû ouvrir ça? Ou prenons l'exemple, tu sais, du pont, parce que là, ça serait un chantier beaucoup plus volumineux, le pont Champlain. Est-ce qu'on devrait ouvrir les appels d'offres à l'échelle internationale? Est-ce que ça, c'est une solution qui doit enfin être envisagée? Oui, tu engages des gens de la place, c'est évident. Tu n'amènes pas 850 Espagnols, là, venir travailler. Tu fais travailler quand même ton monde. Je veux qu'on fasse virer l'économie. Mais, pour casser toute chance de collusion, tu ouvres quasiment systématiquement les gros chantiers publics, tes ouvres à l'international. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, sûrement pour casser la collusion, ça, c'est sûr. Un des problèmes, une des raisons pour lesquelles il y a la collusion, c'est, un, il n'y a pas assez de concurrence. Puis, deuxièmement, tout le monde a les mêmes coûts. Je veux dire, tout le monde est poigné avec la convention collective. Je parle encore une fois des gros chantiers. Tout le monde paye leurs employés de la construction la même chose. Comment veux-tu qu'un entrepreneur en construction se distingue d'un autre entrepreneur en construction dans un appel d'offres quand, d'abord, ce n'est même pas lui qui choisit les employés, c'est le syndicat qui fait le placement syndical, donc, tu ne peux pas dire que je me différencie, mes employés sont meilleurs que les autres. Tu ne peux pas dire que mes méthodes sont meilleures que les autres parce que tout est réglementé. Tu ne peux pas dire que j'ai la meilleure machinerie que les autres parce qu'une pépine John Deere et une pépine Hewitt, c'est la même affaire. Alors, finalement, la seule façon de se distinguer, c'est avec le prix et c'est comme ça que la collusion arrive. Si on déréglementait le marché, bien là, comme tu vois, dans l'industrie privée, les gens se démarquent. Il y en a un qui va dire, écoute, moi, je suis plus productif où moi, je fais de la meilleure qualité ou moi, tu sais, j'ai de l'équipement, une meilleure technologie. Mais là, tout le monde est pareil. Alors, les gens finissent par, tu sais, se dire, bien, écoute, tant qu'à se gosser l'un l'autre sur le prix, on va se mettre ensemble puis on va faire la collusion. Alors, il y a une structure là qui, tu sais, encore une fois, tout est tellement poigné, nationalisé, réglementé que ça amène automatiquement les gens à se dire, bien, tant qu'à couper les prix, on va se mettre ensemble puis on, tu sais, on va se partager les contrats. Et que dire des demandes syndicales? Des demandes syndicales, entre autres, l'histoire de la poignée de porte. Oui, attends un petit peu, Adrien, la poignée de porte, là. Il tenait la poignée de porte. La poignée de porte, Adrien. Il tenait la poignée de porte puis elle lâche la porte. Ils l'ont pas lanchée. La poignée, la poignée, la poignée de porte. Ils demandent une prime de la poignée de porte. C'est-à-dire, dès que tu quittes ton domicile, ça te prend une prime. Moi, j'en ai pas de prime venir travailler à Radio-Irce. Quand je quitte, je suis poigné en trafic. Des fois, ça me prend 45 minutes, une heure, venir travailler. Patrice Demers, il me paye pas mon gaz, mais une prime. Jean-Claude, lui, il vient de Beaumont. Il fait 25 kilomètres pour venir travailler. Il n'y a pas de prime de la poignée de porte. Oui, mais toi et moi, mettons que t'es du côté de l'association des entrepreneurs. Les gars te demandent une prime de la poignée de porte. Je comprends que tu peux dire que ça n'a pas de bon sens, mais en fait, entre toi et moi, si tout le monde en province paye la prime de la poignée de porte, on va passer le coût. Ils vont passer le coût à qui? À l'achetant. Donc, au contribuable, exactement. Contribuable. Alors, étant donné que tout le monde est syndiqué dans cette industrie-là, c'est pas tout à fait vrai, parce que les plus petits chantiers ne sont pas syndiqués, mais les gros chantiers sont syndiqués. Alors, qui est là pour défendre le contribuable? Qui est là pour défendre celui qui n'a jamais un mot à dire? Le col rouge, le gars qui est en arrière, qui paye, qui paye, qui paye. C'est pas vraiment l'association des constructeurs. C'est encore moins les syndicats. Puis le gouvernement, ils ne veulent pas de chicane. Alors, écoute, c'est encore le contribuable qui va payer en bout de piste. Il n'y a personne pour défendre le contribuable. Il n'y a pas de concurrence. Oui, mais de rien, ils ne peuvent pas donner ça. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ta prédiction, c'est quoi? Ils vont le donner ou ils vont finir par donner quelque chose. Ils vont enjeter la paix? Ils vont enjeter la paix? Va-t-il y avoir une grève? Les syndicats sont tellement puissants au Québec, encore une fois, parce que tout est nationalisé. On a une industrie de la construction qui est nationalisée. On a une industrie de la santé qui est nationalisée, de l'éducation qui est nationalisée. Les garderies sont nationalisées. Alors donc, d'un côté, tu as le gouvernement, d'autre côté, tu as le syndicat. Évidemment, les syndicats ne sont pas fous. Ils savent qu'ils ont le gouvernement en attage. La population est prise en attage. Alors que si c'était... Mettons par exemple, Dominique, que les écoles, on disait OK, les écoles, ils continuent à être syndiqués, mais ils sont syndiqués par école. Il y a une convention collective par école. Ça se négocie par école. Enfin, le directeur d'école qui a du pouvoir. Ah oui? Un, il arrête d'être inconscient parce qu'il devient un vrai président, un vrai gestionnaire. Deuxièmement, il va négocier. Alors, si tous les directeurs d'école de secondaires au Québec pouvaient négocier leur propre convention collective, là, il y aurait de la concurrence. Là, il y en a qui diraient qu'il y aurait des conditions qui seraient différentes et il n'y aurait pas de crise nationale parce qu'on ne prendrait pas le public au complet et les parents au complet en attage parce que toutes les écoles vont être en grève en même temps. C'est une bonne idée. Avant de te laisser aller, Adrien, parce que le temps file et on commence à être serré et je sais qu'il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui, annonce, donc confirmation de la fameuse commission sur le printemps du bordel l'année passée, la commission qui va porter, on a écouté tantôt Claudette et Serge Ménard qui défendait Claudette en disant qu'elle était bien fine. Ça va porter sur le travail des policiers. J'espère qu'ils ne vont pas passer à côté du fait que les pires radicaux ont quand même fait la promotion de la violence en ne la condamnant pas quand c'était le temps de le faire. Ils ont fait la promotion de la violation d'injonction par les tribunaux. Ça, c'est encore plus grave à mon avis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis quelqu'un qui est en faveur de la loi et l'ordre. Oui, on peut... Maudit que tu n'as pas faim. Tu aimes ça en violence, toi. Non, non, mais tu sais, je veux dire, tu peux. Ça ne veut pas dire que... Moi aussi, je suis en faveur de la liberté d'expression. Donc, oui, les gens peuvent manifester, mais je suis en faveur de la loi et l'ordre. Et je pense un peu à Margaret Thatcher qui, elle, en a vue de toutes les couleurs. Mais elle, elle appuyait tout le temps les forces policières. Elle était tout le temps en arrière des forces policières. Ça ne veut pas dire que tu récompenses les policiers qui font des abus. Mais, tu sais, les pauvres policiers... Ils sont déjà punis, ceux qui sont... Ils ne savent plus quoi faire. Tu y vas, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont dire qu'on est allés trop vite. Les méchantes policières, ils vont dire qu'on prend trop de temps. Mais les méchantes policières, les ripoux, les tout-croches, il y en a. Je veux dire, c'est la minorité, mais il y en a. Parfait. Ils font face à la déontologie. Ça existe déjà. Dominique, là, je dirais à la police, achète un autre deux, trois, quatre camions, tu sais, avec les hausses qu'on voit en Europe. Oui. Tu sais, il faut les équiper, ces gens-là. Il faut les aider à contrôler les foules puis à contrôler les gens qui sont hors contrôle. Penses-tu vraiment que ça va être des conclusions? La police devrait acheter des camions avec l'audet de Carboneau. Non, non, la conclusion, on la connaît, là. On la connaît déjà, la conclusion, là, avec madame Carboneau. Ah, c'est sûr. Ça va être quoi, la conclusion? On aurait dit juste ça ensemble. Moi, j'ai laissé ma casserole au bureau. Ben, on l'a dit que ça va être quoi? Ça va être, les policiers ont été trop rudes, ils ont bafoué notre jeunesse, les policiers auraient dû être totalement absents, en fait, du centre-ville. En fait, il n'aurait dû y avoir aucune forme d'intervention policière. Ça peut-tu ressembler à ça? Je tombe dans le ridicule puis la caricature, là. Oui, c'est ça. Mais je serais bien surpris qu'ils disent que la police a fait un bon travail compte tenu des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ils se trouvaient puis compte tenu du fait que, tu sais, c'était des situations complexes. Je serais bien surpris qu'on félicite nos policiers puis qu'on les encourage puis qu'on leur dise de ne pas lâcher puis que la prochaine fois qu'il y a une autre affaire de même, on va être en arrière de vous autres puis on va vous appuyer, là. Je serais bien surpris. Ah, je serais bien surpris. Merci beaucoup, Adrien Pouliot. Ça me fait plaisir. Au revoir. Salut. Adrien Pouliot.